Bon, tu vois ce qui t'attend mon gars ? Ici se trouve la tombe, la tombe du plus grand héros Goron. Je suis venu ériger un grand monument pour ce héros, mais la route du retour a été bloquée par la neige et je ne peux pas retourner au village Goron. En plus mon frère a été gelé dans un bloc de glace, et je crois bien que si ça continue je vais moi aussi être congelé. C'est pas un temps comme ça que je regrette... Non, c'est pas un temps comme ça que je regrette de ne pas avoir pris de l'eau de source chaude. Il y en a dans la tombe du héros, ok. La source d'eau chaude a été recouverte par la tombe, et je ne peux pas la bouger. Elle est bien trop lourde. C'est pour ça qu'on dit, rien ne sert de crier sur les pierres brisées. Rien ne sert de crier ? D'accord. J'ai pas compris. Attends, il est là lui alors, attends, attends. Même petit cœur peut-être ? Non, pas de cœur. Donnez-moi trois cœurs. Trois cœurs, j'ai dit. Allez, hop. Attends, Béas sont en vacances et Lc, c'est la semaine prochaine ? Mais what ? Les Parisiens ne sont pas en vacances. Ah, je croyais que c'était pareil pour tout le monde. D'accord. Bon, autant pour moi. Mais comme je ne suis plus scolarisé, moi, je regarde ça de très loin. L'oiseau qui monte dans le ciel m'a dit qu'un être qui peut me voir arrivera bientôt. D'accord. On dirait que sa prédiction va se réaliser. Je suis Darmani, le troisième, l'essence de fier et valoreux goul dans mon corps. C'est pénible pour moi de dire ça, mais Darmani était un nom qui évoquait le courage et la vaillance. Enfin, quand j'étais en vie. Oh oui, quand j'étais en vie. Mon nom n'est plus que souvenir et regret. Tout se passait bien. Je faisais route vers le pic des neiges, espérant vaincre le démon qui s'y était caché. Il a répandu le chaos et la désolation dans la ville Goron. Mais le blizzard, souffle divin et glacé, m'a jeté dans la vallée. Mon cœur est plein de rage. Dans cet état, je ne peux que regarder le village Goron se faire ensevelir sous la glace. Mon trépas est sans repos. Tu peux utiliser la magie ? Celui qui vole dans le ciel me l'avait dit aussi. Je t'implore, ramène-moi la vie avec ta magie. Si c'est au-delà de tes pouvoirs, alors je t'en prie, essaye d'apaiser mes souffrances. Je ne sais pas par quels moyens, mais s'il te plaît, soigne les douleurs de mon cœur épuisé. Quoi, il faut lui jouer un air ? Très bien. Tu vas jouer à quelque chose après ? Oui, vers 22h, je joue à Black Ops. Black Ops, oula ! Non, justement, c'est parce que je vois ton pseudo que je dis ça. Je joue à One Piece. Attendez, c'est bien deux fois la même chose ? Oui, c'est ça. Quelle mélodie apaisante ! Mes souffrances s'évapore au rythme serein de cette douce musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te laisse mes voeux immortels. Les exploits que j'ai accomplis sont gravés sur la pierre froide de ma tombe. Tu dois les lire. Masque de Goron ! On peut se transformer. Donc, il y a ras l'eau. Alors, après, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire. Sûrement déplacer des trucs lourds. Donc, en théorie, je vais pouvoir récupérer la bombe en ville pour aller voir Epona. Mais ça, on le verra plus tard. Alors, pour la destinée du village Goron, je fais appel à ton courage et à ta détermination. Aide-les, s'il te plaît. D'accord. Alors, avant, on va jeter un oeil. Cela est écrit dans des lettres que vous n'avez jamais vues. D'accord. Et si je me transforme en Goron, ça devient lisible ou pas ? C'est quoi ce jeu bizarre ? Ah, Zelda ! Ah, cette bouche ! Mon dieu. Ah, il est tout gros ! Point. Oh, ça roule ! D'accord. Il peut faire Sonic ou alors frapper. Alors, est-ce que tu arrives à lire avec le masque ? Sigile le héros Goron. Tarmani le troisième. En souvenir de sa vaillance, ici est inscrite l'histoire de ses actes héroïques. Voulez-vous lire les mémoires de ce héros au courage inflexible ? Vite fait, ouais. Oh, héros des Gorons. Ta force pour se lever des objets est sans pareil. Ton cœur est fort et bon, rempli de compassion pour tes frères. Toi, héros des Gorons, appuie sur A et le joystick pour te mettre en boule. D'accord. Si la magie t'est familière et que ton roulet boulet est rapide, tes pics magiques pousseront pour écraser tes ennemis. Donc, des pics magiques après avoir fait une boule. Donc, ce n'est pas du tout du Sonic, clairement. Alors, non, je n'ai pas de vacances, pour ceux qui me demandent. Méfie-toi de l'eau, car pour ceux dont la peau est de pierre sombrée dans les profondeurs, serait un désastre. D'accord. Technique de combat, rapidement. Donc, des puissants coups de poing, très bien. Et en pressant plusieurs fois B, le vaillant de la Garigoron fait pleuvoir une avalanche de coups. Après une pression sur A, le Garigoron peut sauter avec B et retomber au sol, provoquant un tremblement de terre. Quoi ? Je n'ai pas compris. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Parfait. Euh, t'as Pokémon ? Non, ça fait très longtemps. Moi, j'ai joué aux premières générations de Pokémon, mais je n'y joue plus du tout. C'est quoi, ça ? Il y a des trucs blancs au sol, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, bah du coup, on va pouvoir faire de nouvelles choses, en théorie. Euh, fais un peu de Minecraft. Pas... Non, non, j'en ai fait tout à l'heure, c'est pas prévu pour aujourd'hui. Euh, bon. Allez, on ressort de là. Tu... Non ? Non. Tu n'es pas d'Armani le Grand. Sinon, je n'aurais pas érigé ta tombe. Parce que j'en... Attends, parce qu'en fait, je ne vois pas qui ça pourrait être, alors. Tu es revenu dans le monde des vivants, parce qu'il faisait trop chaud sous la tombe. Alors du coup, on peut la pousser ou pas du tout ? On va essayer. Une minute de jeu, OM-PSG, but de PSG. Ah, Johan ! On va être deg. Mais alors... Je ne suis pas sûr de mon coup, là. Non, action ! Action ! Non, alors, tire. Salut, Yanis. Ah, de l'eau ! Non, c'est la source au chaud, ce n'est pas de l'eau. Ça va. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la bouteille sous cette forme ? Je ne sais plus. Oui, le masque ne gêne pas. Très bien. Tu connais Asnes dans la vraie vie ou non ? Non. Après, je sais très bien à quoi il ressemble, mais on ne s'est jamais rencontrés hier et elle. Hop. Il m'envoie des photos cheloues, parfois. Un jeu pour jouer avec nous ? Non, 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 j'y ai joué toute l'après-midi. On a fait du Minecraft à Garryo, du Garry's Mod. Hier, on a fait du Black Ops. Là, aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Ah, c'est ça, ta protection, toi ? D'accord. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Oh, tout va bien, mon frère. Tu étais gelé. Mais le grand Darmani... Et il est pourri, ce nom, Darmani. J'ai du mal à le dire, hein, t'as sauvé. Le grand Darmani ? T'es pas bien. Tu tords debout, quoi. Non, mais tu l'as entendu. Le grand Darmani est mort il y a longtemps. Il repose maintenant dans sa tour. Ah ! Darmani ? Ça m'a surpris aussi. Mais c'est génial que Darmani soit encore en vie. Enfin, vraiment ? L'espoir renaît. Il va sauver le village goro. Grand Darmani, s'il te plaît. Fais quelque chose pour ce blizzard. Qui souffle depuis le pique des neiges. Très bien. Alors, comme j'ai qu'une bouteille, ça va être un peu chiant. Parce qu'en théorie, déjà, il y a la forge à débloquer. Il y a quoi d'autre ? Il y a l'entrée au donjon, je suppose. Donc, ça veut dire que je dois faire plusieurs allers-retours. C'est un peu pénible. Très bien. Euh... Deuxièmement, je vais par là. Hop. Zelda, Skyward Sword. Ça dépend s'il ressorte une version sur... Sur... Sur Wii, c'est possible. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Le prochain Zelda, ce sera... Twilight Princess. Alors, si je saute, je meurs ou... Ou je tombe dans l'eau ? En théorie, je tombe dans l'eau. Ah ! Alors, attendez. Est-ce qu'on peut aller... Non, remonte pas ! Remonte pas ! Plonge ! Plonge, Link ! Fais pas caguer. Est-ce que je ne sais pas de mourir noyé ? De toute façon, d'accord. Ah, on ne peut pas bouger une fois qu'on plonge ? Ah, d'accord. Bon. Je voulais essayer de passer en dessous, mais bon. On va éviter, de toute façon. Votre haut, ça... Ah, elle vient de surfroidir. Elle est quoi ? Quoi ? C'est devenu de l'eau normale. Oh my god ! Ah oui, donc il ne faut pas traîner. D'accord. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va le faire très rapidement. Ramener l'eau à la forge. Mais du coup, je n'aurai pas le temps de ramener... De l'eau... De l'autre côté. Bon, alors, c'est que j'ai vraiment trop attendu. Je ne me suis pas rendu compte. Je ne sais pas. Parce que là, on a rencontré Libou tout à l'heure. Il y avait quelque chose à faire fondre. On ne peut pas passer cette animation, là ? Bon, du coup, ça fait un aller-retour supplémentaire. C'est génial ! Ça me ravit au plus haut point de me retaper l'ascension. Hop ! Avec le masque de lapin, ça ne passe pas du tout, là ? Ben, si, ça passe. C'est assez relou, hein. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Je ne sais plus par où je suis passé. Coup à droite, un coup à gauche, je crois. En tout cas, Johan ne m'a rien envoyé sur Facebook. Il doit être à fond dans le match, de toute façon. Tac, tac, tac. Allez, 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 allez. Euh, là. Je ne sais plus. Non. Mauvaise pioche. Allez. Je ne sais pas si... Ils ont eu du mettre un truc pour remonter vite. La forge, tu peux zapper pour l'instant. L'homme garde de l'épée. Qu'il te fait, est temps pour rire. Ah, d'accord. Euh, ouais. Mais alors, attends. Parce que du coup, il ne faut pas que je me trompe en descendant. Attends, attends, attends. Je vais me gérer un coup d'œil dehors pour être sûr. Je ne sais plus de quel côté c'était. Putain, oh là là. Bon, on verra. Parce que je me suis contenté de suivre le... Le goron, là. Alors. On va essayer de se grouiller. Tac. Allez, hop. Dépêche-toi, Link. Dépêche-toi. Donc, en gros, où il est la poudre dehors, c'est qu'après, le boss, ok. Je ne sais plus où je dois aller. Ah ! Mon Dieu ! Link ! Oh, c'était par là ? Je ne crois pas. Oh, je ne sais plus du tout. Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Ah ! En tout cas, ce n'est pas ça que je pensais, moi. C'est peut-être là qu'il y a le donjon, mais ce n'est pas là où je veux aller. Attends, quoi ? Sur la route du village, au niveau du lac, explose une boule de neige ? Putain, je ne sais plus par où c'était. C'était par là-bas. Ça va, dépêche-toi. Une petite boule de neige, au passage. Ah, tu as tapé à côté ! De la magie. Vous êtes sérieux ? Mais non, mais oh ! Vous me faites caguer, sérieux, avec vos mécaniques en mousse. On n'a que ça à faire. 25 aller-retour. Et oh là là. Parce que là, il y a un trou. Mais ce n'est pas là que je veux aller non plus. Putain. Tu peux les exploser en goron. D'accord, merci. La prochaine fois, je sauvegarde en haut, c'est bon. C'est un relou. Devoir remonter là. Ah, de la vie. Merci. Ah, je ne peux pas le bruner. Tu vas voir, trou du cul. Je peux te rouler dessus ou pas ? Ah ! Putain, il m'enlève un quart de dégâts. Mais bouge ton cul ! Tu vas mourir, trou du cul. Putain, il va plus vite que moi. Putain, c'est n'importe quoi. Bon. Tout se passe mal, c'est merveilleux. Apparemment, il y a un goron gelé dans l'une des boules. Ok. Ce bip-bip de merde. Ah, stop ! Mais attendez, mais là, je suis... Mais non, toujours pas. Oh là là, ça m'énerve. Des flèches, des bombes. Une fée. Parfait. Rien là-dedans, ok. Là-dedans, rien d'intéressant, d'accord. Mais c'est ça, il y avait bien une fée près du hébou. Tout à fait. Attendez, parce que là, je ne sais plus où je dois aller. Enfin, je ne sais pas où je dois aller déjà, à la base. Parce que je ne peux porter vers le pic des neiges. Ce n'est pas là que je dois aller. Moi, je voulais dégeler l'une des entrées, mais je pense que je n'aurai jamais le temps. C'est par là. Non, là, on revient au début, là. Oh my god. C'est ça, ça, c'est le début. Je reconnais les boules de neige, c'est bien ça. Donc, c'est l'entrée où j'étais tout à l'heure vers le loup. Je ne l'ai pas reconnu. Qu'est-ce que tu as verrouillé, toi ? Elle est chiante. Elle verrouille un truc, enfin, je ne sais pas ce qu'elle fait. Alors, à un moment, on me dit d'y aller en roulant. Très bien, salut Clément. Comme Sonic. Soso, il ira plus que Joanne. Ah, mais c'est pour tomber dans le vide. Ah, mais tu n'arrêtes pas, Trouduc. On tape dessus. Ah, mais là, je suis assez agacé parce que j'ai l'impression d'être perdu, mais complètement. Ah. Putain, c'est impossible de se battre correctement contre les loups. Ah, mais elle ne verrouille pas, surtout, la fée. Regardez, elle verrouille au dernier moment, please. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, d'accord, va, casse-toi. Si vous pouvez le faire dès le début, la prochaine fois. Mais tape ! Tape, tape, tape. Ah, non, c'est trop imprécis. Laisse tomber. Hop, de la magie. Alors, là-haut, il y a un truc à faire fondre, déjà. Mais je n'aurai jamais le temps de passer. C'est pour mettre des mobs partout. Et que celle-fe et l'autre. Ah. Très bien. Un vieux goron, mais... Je n'ai pas la flamme. Il faudra en revenir. Encore avec une flamme. Enfin, avec de l'eau chaude. Attends, il lui a mis un coup de cul. Je ne sais pas si je peux le tuer sous cette forme. Je ne peux pas la repousser. Apparemment, non. Ah, ça ne marche pas. C'est elle qui gagne. Bon, là, je me tire. On fait quand même le tour pour voir s'il n'y a pas autre chose. Non. Bon, on va revenir. Hop, hop, hop. Ah, mais ça rebondit. Par où je remonte ? Hop, très bien. Alors, il y a moyen de faire la boule sans consommer de magie ou pas ? Parce que la magie, c'est des clés et les pics sortent, non ? Euh, 22h30 plutôt. 23h, non, ce sera trop tard pour moi. Je travaille. Hop. Allez, on y retourne. Non, Link. Hop. Oula, oula. Calme-toi, calme-toi, Link. Hop. Allez, on remonte, youpi. Encore une fois. C'est génial. C'est génial. Alors, attends, le truc en haut, à fondre, laisse. C'est là que les gorons font une course. Mais la course est dispoque après avoir vaincu le boss. D'accord. Donc là, je vais me contenter d'aller décongeler le papy. Putain, ils ont dû faire, je sais pas, autre chose. C'est vraiment nul. C'est nul de devoir remonter comme ça. Au moins qu'ils donnent un grappin, que tu puisses y aller direct. Allez, hop. Du coup, la magie, je la veux bien. Merci. Ah, vif ce rat-tor. Merci. Il y a la boque d'Ayame qui saute. Mouah. Tac, tu me vides ça. Alors, je vais faire une sauvegarde manuelle, là. Comme ça, si je me faille, le jeu revient direct. Alors, système sauvegarde rapide. Voilà, c'est fait. Non, je me trompe. Ah. C'est là. Tac. Hé. Oh. Mais what ? Bon, je devais pas être assez profond, je ne sais pas. Allez. Allez, 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 allez. On y va. On va aller voir le papy. Le papy gelé. Ah. Pile poil. Putain. J'ai cru que ça passerait pas. Bon, on va pas se retransformer en goron. J'espère que ça passera. Oh là là. Salut, t'as eu bécu. Pas de problème. Le meilleur ami d'Aiyame. A trouver l'amour. D'accord. Ah non, faut le retrouver, le vieux. Bon, ça va, il est là, il est là. Allez, hop. Je te dégèle. Il revient parmi nous. Il a un sacré dos. Qu'est-ce que je faisais ? Ah. Il est déjà si tard. Je dois me dépêcher. T'es pêché de quoi ? Tu vas où, papy ? Oh, c'est toi. Ah, d'accord. C'est toi, Darmani. Mais, tu es censé être mort. Mais j'hallucine. Ça doit être la faute de cette magie qui est en action au pique des neiges. Hum, je crois que je deviens vieux. Trop vieux. Mais c'est impossible. Je refuse de céder à la sénilité. Je vais me concentrer et tu vas disparaître. Euh, non. Peu importe combien de temps tu vas me persécuter, ça ne t'apportera rien de bon. Hey ! Oh ! Papy ! Mais... On n'en voit pas beaucoup des comme toi ici. Qu'est-ce qu'un ancêtre peut faire pour toi ? Ah, de toute façon, j'ai pas le temps de te parler. Quoi ? Tu veux savoir pourquoi je suis si pressé ? C'est ce froid si intense qui nous vient du pique des neiges qui a gelé et paralysé le village. Nous allons manquer de vivres et de ravitaillement. Le village Goron va bientôt être congelé. Et par-dessus tout, je pense à mon petit Viston qui est en train de pleurer continuellement tellement il fait froid. En tant qu'ancêtre, je dois faire quelque chose pour arranger la situation du village. Mais c'est notre problème. Nous ne devons pas faire confiance à des étrangers. Eh bien, je ne suis pas un étranger, là. D'accord. Alors, on me dit qu'il faut que tu retournes au village, Kibix. D'accord. Tu n'as pas rencontré le bébé Goron qui pleure. D'accord. Bon. On va aller voir, alors. Est-ce que là-haut, on peut monter avec ça ? Euh... Non. À chaque fois, je me trompe le bouton. Aïe ! Mais calme-toi, le Goron. Calme-toi. Ça ne marche pas, ça ? Vous êtes sérieux, là ? Bon. On va descendre, alors. C'était quoi ce cri ? Ah ! Mente, monte, 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 monte. Donc, on va essayer par là. Tais-toi, 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 tais-toi. Putain, mais il va plus vite que moi, ça me saoule. Ah, il faut faire un saut Goron. Ah, mince. Il fallait que je fasse le truc comme ça, là. Ouh ! Ouh ! Il faut pousser la pierre. D'accord, mais le village Goron, c'est ici. Il est où, le petit ? Parce que moi, en fait, depuis tout à l'heure, c'est à quoi je pense. Enfin, voilà, je veux dégeler ce machin, là. Mais je ne pourrais pas avoir le temps d'y aller, hein. Ah, il faut un baril de poudre pour dégager l'entrée. Putain, mais il est tellement pâteau. C'est horrible, là. Boutique des barils de poudre. Ok. Et de toute façon, vu que c'est en hauteur, bon, je ne sais pas. J'en sais rien, salut Solarissa. Ah, il est où, le bébé qui pleure ? Il est dans un... Dans une boule, aussi. Aïe ! Bon, il y en a qui me disent qu'il faut pousser. Kibix, il me dit qu'il faut un baril de poudre. Alors, descends en dessous, devant la porte. J'ai fait un saut. Attends, je n'ai pas compris. Le truc de glace, il faut finir le temple, ok. D'accord. Là, je suis sur PC. Là, il y a encore lui, on s'en fout. Il y a quelqu'un dans la boule. Ça m'étonnerait. Défonce tout. Ah oui, non, mais... Il y a quelqu'un de la dongle pas, parce que ça remonte, c'est bizarre. Oh, reviens. Putain, mais c'est impossible de se battre correctement avec ce machin. T'es relou, le Goron. Il se fait défoncer. Allez, rattrape la boule, là. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. C'est forcément un Goron qui roule, ça. Allez. Arrête-toi, toi. Ah, mais parle-lui. Tu es d'Armani ? Mais, comment ? Tu es vivant ? Veux-tu entrer dans l'hôtel Goron ? Je suppose, oui. Très bien, je vais ouvrir la porte d'un écrasement Goronesque. D'accord. Ça, je peux le faire moi-même, ça. Très bien, merci. C'était par là-bas, je crois. Alors, je n'ai pas le temps d'y aller. On s'en fout de la boule. Ah, maintenant que j'ai commencé, je vais voir ce que c'est. Hôtel Goron. Oh là là, malheur. Oui ou non, vous n'êtes pas d'accord ? Je ne sais pas qui écoutez moi du coup. Hello, tu pleures là, tais-toi. Il y a ton grand-père qui arrive. Arrête. Viens aller à toi. Tais-toi. Tais-toi que je te mets une droite. Ah, ta bouche. Ce n'est pas lui qui gueule. Il est où celui qui gueule ? Tu es d'Armani ? Tu es censé être mort. Mais tu es là devant moi en vie. Ah, j'ai passé. Il y a peut-être quelque chose d'utile. Ah, d'accord. Bon, bah tant pis. Mais l'autre, il me prend la tête, là. Tais-toi. Faut aller voir le... Le vieux. Ils m'ont vraiment fait relou. Pari-code. Allez, hop. Attendez. À quoi ça sert d'aller... C'est bien un tremplin, ça. Faut casser les vases. Bon, j'hésite un peu. Donnez-moi des cœurs. Punaise. Bon, là, en théorie, il faut mettre le feu. Tu es vivant ? L'incêtre Goron nous avait dit que tu étais mort. Alors, c'était un mensonge. De toute façon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dis-moi, reconnais-tu ces cris ? Moi, j'en peux plus. Ok, bon. Allez, hop. Salut, Kelly. Bon, en théorie, pour le moment, là. C'est bon. On se ressort avec l'autre qui nous gèle dans les oreilles. Ah, putain. Alors, du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup. Tu peux bien remonter, ça. Arrête. Je ne sais pas s'il le remonte, ça. Eh bien, si. Ça passe. C'est quoi que j'entends ? C'est pas la peste mojo, hein. Bon, je ne sais pas. Alors, si tu allumes les torches, le lustre va s'activer et tourner. Et dans l'un d'eux, il y a une pierre que les gorons mangent. Ah, oui, d'accord. Parce que j'ai cassé un pot. Ok, très bien. Bon, alors, du coup. Attendez. C'est insupportable de se battre sous cette forme. Je crois que je vais faire une petite pause de 5 minutes. Je vais reprendre. En fait, dans le coffre, il est sous l'eau. Oui, c'est ça, le coffre, on le voit, là. C'est un gros coffre. On verra ça plus tard. Bon, alors, du coup, je m'arrête là pour cet épisode. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Pour la suite. Salut. Salut.